Bonjour les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers, c'est l'automne qui approche et ça commence à être les périodes où on récolte de plus en plus de pommes notamment, de pommes, pas mal de poires aussi pour ceux qui en ont, les prunes, les cerises, tout ça, ça a déjà été récolté. Bon, peu importe, aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous montrer, un sujet qui fait partie de mon boulot, j'ai envie de dire, même si c'est pas obligatoire, mais c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est de la pomologie, en gros, c'est l'étude des pommes, l'étude des fruits plus exactement, la pomologie c'est l'étude des fruits, et notamment, une des strates de la pomologie c'est l'identification des fruits. Voilà, tous les automnes, j'ai des gens qui viennent avec des pommes pour essayer de les identifier chez moi, auprès de moi, moi-même, j'apprends, soit de mes variétés, soit d'autres variétés, à apprendre déjà à identifier les fruits, savoir sur quels critères, qu'est-ce qu'on regarde sur le fruit pour pouvoir l'identifier, comment on procède, et puis aussi, comment on fait pour réussir à trouver une variété. Voilà, c'est un gros gros sujet, ça ne va pas se faire en une seule vidéo, je vous préviens, c'est plutôt une vidéo d'introduction aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment je procède, et aussi parce que je m'en sers, moi, parce que, voilà, je vais faire de l'identification de fruits, d'une part, mais aussi parce que je vais me servir de ces façons d'identifier pour aussi renseigner mes fiches articles sur le site internet. Voilà, alors, bonne vidéo à vous ! Bonjour à tous, je suis Sébastien Guéguin de la pépinière Thielipoux, je suis arboriculteur fruitier, paysan, pépiniériste surtout, vous me connaissez à force. J'avais envie de vous parler d'un sujet, c'est un sujet que j'étudie, enfin, sur lequel je me forme aussi depuis un petit paquet d'années maintenant, c'est l'identification des fruits, et notamment des pommes, parce que, voilà, en Bretagne, on est quand même le pays des pommes, et donc, l'identification des pommes, on a quand même plus de 3000 variétés, donc, il y a quand même de quoi faire pour toute une vie, si on a envie, et il y en a des spécialistes ici qui sont capables d'identifier la grande majorité des pommes de Bretagne, donc, imaginez les années de travail qu'il y a derrière, la mémorisation qu'il y a derrière, et puis, les techniques surtout pour identifier et recenser tout ça. Est-ce que vous êtes abonné, puisque vous êtes plus de la moitié, voire 60%, 70% à regarder mes vidéos, qui n'êtes pas abonné, alors, ben, faites-moi plaisir, pensez à vous abonner, histoire que je sache si ça intéresse du monde ou pas, déjà, toutes mes vidéos, on arrive gentiment, au moment où je fais cette vidéo, là, à 5000 abonnés, en réalité, vous êtes peut-être presque 7 ou 8000 à me regarder, potentiellement, puisque la majorité d'entre vous n'êtes pas abonné, voilà. Si vous voulez aller plus loin sur la partie pépinière, sachez que je fais beaucoup, beaucoup de vidéos destinées, justement, aux pépiniéristes, et donc, là, ça se trouve dans la section où on clique sur le bouton rejoindre, qui est par là, rejoindre, qui est une section privée, ça vous coûtera un petit abonnement par mois, pour avoir accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus sur, vraiment, le métier de pépiniériste, tel que je le pratique, moi, c'est-à-dire, petite échelle, sol vivant, avec un label, deux labels bientôt, nature et progrès et AB, et puis, majoritairement, sans travail du sol, à la main, voilà, à une échelle, une personne, un temps plein, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre là, il y a plein, plein de choses que vous allez pouvoir apprendre. Et donc, c'est un sujet que je vais laisser dans la partie publique, donc, pour tout le monde, parce que j'estime que c'est un sujet qui est à la fois autant intéressant et pertinent pour les particuliers qui veulent planter des fruitiers chez eux, et qui, peut-être, ont des variétés dans un jardin, qu'ils achètent, peut-être, un terrain qu'ils viennent d'acheter, il y a des fruits dedans, ils ne savent pas ce que c'est, parce que personne n'a laissé l'historique, ou en tout cas, le nom, ou l'étiquette sur l'arbre en lui-même, ça, c'est une première chose. On peut aussi, tout simplement, aimer une pomme quelque part, et puis, on ne connaît pas son nom, mais ce n'est pas rare, parce qu'à la limite, on l'aime, elle pousse, bon, peu importe, mais quelquefois, c'est bien de connaître son nom. Donc, ça, c'est plus pour les particuliers, voilà, comme ça. Les professionnels, bien sûr, qui ont besoin d'identifier certaines des variétés qu'ils utilisent, ça peut arriver, de récupérer des vergers, par exemple, pour faire du jus, pour faire du cidre, des choses comme ça, dans lesquelles il y a des variétés qu'on ne sait pas, ou alors, elles ne sont pas forcément bien référencées dans le plan, s'il y en a un, des choses comme ça, en tout cas, ça peut être intéressant, pertinent, régulièrement, de venir faire de l'identification. Donc, quand on commence à avoir l'habitude de manipuler certaines variétés de fruits, qu'on a chez soi, notamment, on apprend vite à les reconnaître et à les connaître. Donc, ça, c'est, déjà, il faut passer par savoir les identifier. Ça, c'est un peu comme l'accueillette de champignons. La première chose à faire, c'est de savoir bien repérer le champignon, ou la plante sauvage, peu importe, avant de savoir ce qu'on peut en faire et de l'utiliser. Bon. Les troisièmes destinataires, c'est pour ça que ça pourrait aussi être dans une partie privée, mais ça ne va pas être le cas pour cette vidéo, ce sont évidemment les pépiniéristes, donc les dot professionnels du milieu, qui, comme c'est mon cas, peut-être vont avoir récupéré des variétés via un greffon, un bout de branche, quelque part, et, ben, selon la fiabilité du donneur, eh bien, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'essayer de limiter les erreurs à la multiplication, et donc, d'abord, de se faire des pieds-mères, attendre que ça donne du fruit, et, à ce moment-là, les identifier pour valider la variété, avant de les multiplier pour la vente. Voilà. Ou, en tout cas, ils doivent être bien identifiés pour que, si on les a multipliés quand même, eh bien, que le client qui a reçu un de ses bébés, un de ses enfants, puisse, ben, en puisse le connaître pour lui donner le nom de la variété qui correspond normalement. Voilà. Donc ça, ça fait partie des petites choses. Donc, bien identifier ces fruits, c'est hyper important, notamment pour les pépiniéristes, parce qu'on ne va pas aller vendre une variété qui n'est pas la bonne variété. En tout cas, ce n'est pas le but. Pour identifier une variété, et ça sera un conseil que je vous donne, si jamais vous voulez le faire identifier par quelqu'un, évidemment, qui s'y connaît, toujours prendre des fruits à maturité, donc des fruits qui sont en train de tomber de l'art parce qu'ils sont à maturité de cueillette, et idéalement, même si c'est des fruits plus tardifs, attendre un petit peu le moment où ils sont mûrs. En tout cas, voilà. Essayez de maximiser la maturité du fruit pour essayer d'avoir le maximum de critères d'identification à proposer à celui qui va vous identifier le fruit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. La maturité du fruit, c'est important, puisque si on a un fruit qui n'est pas mûr, qui n'est pas fini d'être formé, qui n'est pas fini d'être coloré, qui a une chair qui n'est pas encore avec les arômes qu'on attend d'elle, eh bien, c'est beaucoup plus dur, évidemment, à identifier. Néanmoins, je vais commencer par vous montrer les identifications qui sont possibles à faire juste sur l'aspect extérieur du fruit. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur l'aspect extérieur du fruit, puisque c'est là que vont se jouer la majorité des critères d'identification. Et des critères d'identification, il y en a un petit paquet. Donc, on va commencer par le fruit, et puis peut-être dans une autre vidéo, je vous ferai du travail sur la chair, que je ne vais pas faire aujourd'hui, et puis également du travail sur la forme de l'arbre, les feuilles, évidemment la taille des feuilles. Et puis, l'identification summum du summum, c'est l'identification génétique, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un fruit en identification par son ADN, son empreinte génétique, et on est capable de déterminer un certain nombre de variétés comme ça. Alors, ça c'est limite, mais on ne va pas en parler dans ces vidéos-là. Bon, eh bien, voici une pomme. Une pomme qui, alors on va le voir ensemble, ensuite, si c'est la bonne variété, mais déjà, commençons par comprendre tout ce qui fait les caractéristiques du fruit. Alors, la première caractéristique, évidemment, qu'on prend en compte, c'est la forme. Voilà, il y a différentes catégories de formes de fruits à prendre, vu du dessus et vu du côté. Donc, le premier critère, c'est est-ce que c'est une pomme qui est, par exemple, plate, ça va être une première forme, aplatie, une forme qui est plutôt plus haute que large, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Celle-ci, elle est plus large que haute, et autrement, des pommes, évidemment, aussi larges que hautes. Voilà, ça c'est des exemples, mais vous avez également des formes, par exemple, coniques, des formes en poire, comme les poires, d'ailleurs, ont des formes de poire, mais pas toutes, etc. Bon, ça c'est la première forme. Celle-ci, par exemple, est une forme qui n'est pas aplatie, au sens propre du terme, c'est une forme qui est plus large que haute. Voilà. On a vu la taille, on a vu la forme globale du fruit vue de côté, mais quand on voit de dessus ou de dessous, on peut aussi avoir des fruits qui sont plus ou moins réguliers, donc, par exemple, très sphériques, ou au contraire, pas sphériques du tout. Donc, ça peut être le cas ici d'un fruit qui est irrégulier, en fait, au niveau de sa rondodité. Je ne sais pas si ça se dit bien. Vous voyez ici, on voit bien que c'est un fruit qui n'est pas bien sphérique. Voilà, ça c'est une première chose. et on a des fruits qui peuvent avoir des côtes, vraiment très marquées, donc qui seraient côtelées. Alors, on l'aperçoit un petit peu ici, sur ce fruit-ci. Alors, ce n'est pas une variété caractéristique pour ça, mais on voit, notamment au niveau de son pédoncule, ici, enfin, de son oeil, voilà, des formes de côtes. Alors, ça serait également le cas sur le pourtour du fruit. Il y a des variétés vraiment typées pour ça. Alors, pour ce fruit que je tiens entre les mains, la description exacte, c'est c'est une pomme de forme sphérique, aplatie au pôle, assez irrégulière, ce qui est le cas, si on regarde du dessus ou du côté, et souvent bien moins volumineuse d'un côté que de l'autre. Alors, celle-ci, on le voit, de ce côté-ci, qui est moins volumineuse que de ce côté-là. Le premier critère étant dit, le deuxième, c'est évidemment, enfin, il n'y a pas d'évidemment, il y en a plein qui sont évidents, mais vous allez voir que le deuxième, ou même peut-être le premier, c'est la taille de la pomme. C'est pour ça que je vous ai mis des myres, ici. Une pomme de ce calibre-là est une pomme qui est quand même assez grosse, et cette variété-là peut même produire des pommes de taille, qu'on va dire, de taille considérable, c'est-à-dire avoisinant les 10 cm de diamètre. Alors là, ce n'est pas tout à fait le cas. Cette pomme est plutôt à 8, 8,5 cm. Alors là, selon l'angle de vue de la caméra, ce n'est pas évident de vous le montrer. Mais on est sur une pomme qui fait à peu près 8,5 cm de diamètre. Donc c'est ce qu'on appelle une grosse pomme, tout simplement. Alors déjà, arrêtons-nous là, puisque sur ces deux aspects-ci de la pomme, on peut déjà faire attention à certaines choses, et que regardez, je vais vous mettre juste à côté, la même variété. Voilà. Et pourquoi j'ai autant de différences ? Eh bien, déjà, parce que ça arrive, il y a des variétés où la taille entre les plus petites et les plus grandes est assez grande, et donc on n'a pas de calibre très régulier entre tout le monde. C'est d'ailleurs souvent des critères de sélection pour certaines pommes dites d'obtenteurs, des pommes de commerce, qui sont faciles à gérer parce qu'elles ont toutes la même taille, toutes le même calibre, ou en tout cas, elles sont faciles à calibrer. Les pommes anciennes, les pommes du domaine populaire, on va dire, ne sont pas souvent dans ces critères-là. Donc ici, on peut avoir déjà de la diversité en taille, et même en couleur. Bon. La forme reste globalement le même genre, on est sur une forme typée pour ce type de pommes-ci, mais voilà, les tailles peuvent changer. Deuxième chose, pourquoi ça peut changer ? C'est parce que, eh bien, tout simplement, et là, c'est le cas de ceux-là, ce sont des pommes issues d'un jeune arbre, un arbre qui a 8 ans, qui a commencé à produire il y a 1 ou 2 ans, donc qui est encore en phase de maturité, de croissance. Donc il est encore jeune, c'est encore un très très jeune producteur. Il est greffé sur franc, donc ça va devenir un grand grand arbre. Et donc, eh bien, le développement de ces fruits, sur les premières années, n'est jamais aussi optimal qu'ils ne le seront quand il sera plus vieux. Voilà. Donc sachez que les jeunes arbres, sur les jeunes arbres, eh bien, souvent, les fruits peuvent être non représentatifs de ce que sera le fruit plus tard. Donc prenez bien ça en compte, et c'est important de le préciser quand vous voulez faire identifier ou quand vous voulez identifier vous-même, que, peut-être que le gabarit moyen, comme je vous montre ici, en fait, ce n'est pas ça qui sera quand l'arbre sera bien développé. Prenons le cas d'une autre pomme, sur un arbre, justement, bien développé. Vous voyez que, alors, la forme, la taille, on s'approche de gabarit moyen, stable, maintenant, et donc, ils peuvent être quand même différents, comme je vous l'ai dit. Et donc là, on en a, justement, un exemple, avec trois pommes, qui représentent vraiment la variété. La deuxième chose, avec ça, c'est que si vous voulez identifier correctement, ou faire identifier correctement, il est important que vous preniez, on va dire, cinq fruits, entre trois et cinq fruits, sur votre arbre, ou qui viennent de tomber, par exemple, bien représentatifs de ce qu'il y a globalement dans l'arbre. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller recueillir ou ramasser que trois petits fruits, ou les trois plus petits, ni les trois plus gros, ni les trois plus beaux. Vous allez essayer de prendre un melting pot représentatif, un échantillon représentatif, de tout ce qui se trouve globalement sur l'arbre. Et bien évidemment, vous pouvez en prendre plus, si vous avez un doute. Alors, revenons-en maintenant à notre pomme. Alors, évidemment, le troisième critère qui saute aux yeux, évidemment, alors, désolé pour les daltoniens, puisque ça ne sera pas facile pour vous d'identifier les couleurs, c'est donc évidemment la robe. Alors, la robe, ça a beaucoup d'aspects. Déjà, la première chose qu'on va essayer de déterminer ensemble, c'est la couleur de fond. La couleur de fond, généralement, elle est, alors très souvent, elle est jaune, ou verte, ou rouge, ou orange, par exemple, ça, ça peut arriver, ou complètement foncée, comme par exemple, la couleur un peu cannelle. C'est un marron, un marron un peu verdâtre. Bon, la couleur de fond, c'est déjà la première base d'identification de votre fruit. Ensuite, c'est les couleurs qui vont se dessiner dessus. Alors, les couleurs qui vont se dessiner dessus, elles sont de différents types. Ici, par exemple, on voit sur le côté qui est au soleil, il y a toujours une petite rougeur un peu plus prononcée sur les côtés au soleil, donc à l'insolation. On le voit très bien sur cette variété qui est très jaune, sauf à l'insolation qui rougit. Bon, voilà la même variété ici qui n'avait pas de soleil, elle, puisqu'elle était bien nombrée, pas d'insolation. Donc, à l'insolation, on peut avoir un côté rouge, c'est moins un critère d'identification. Néanmoins, dessus ce jaune, là, pour cette pomme-là, on a, alors, on ne tient pas compte du rouge, mais entre le rouge et le jaune, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un lavis, donc c'est-à-dire une deuxième couleur sur le jaune qui est comme une peinture à l'aquarelle, donc assez transparente quand même, mais qui est ici orange, par exemple. Donc, le lavis, ça va être le deuxième critère. Et ici, on voit, mais c'est à l'insolation, on pourrait appeler ça un lavis rouge. Bon, ici, c'est l'insolation, ce n'est pas caractéristique. Une troisième chose qu'on va trouver dans les couleurs, c'est des traits ici, des rayures, notamment ici, des rayures rouges. Alors, les rouges, ici, on peut prendre différents aspects, différentes forces de rouge, rouge foncé, rouge plus ou moins prononcé, voilà. Et ça peut aller de bas en haut, par exemple ici, fortement en haut et faiblement en bas. Alors, d'ailleurs, en parlant de la peau, peut-être que, pour ceux qui, justement, sont daltoniens, vous pourriez identifier le type de peau. Donc ici, par exemple, alors ça se voit un peu, parce qu'avec les lumières, on sent que la pomme est un peu, vous voyez, elle est lisse, brillante. Voilà, donc c'est effectivement une caractéristique, le type de peau, la peau peut être rugueuse, la peau peut être craquelée, la peau peut paraître grasse. Ici, elle est lisse, elle est sèche et elle est brillante. Alors, une troisième chose qui se passe sur nos pommes, qu'on va trouver en général autour du pédoncule ou de l'œil, c'est ce qu'on appelle le russetting. Le russetting, c'est en fait une autre couleur qui vient ici du centre. Une couleur ou un type de russetting, notamment une peau qui devient rugueuse ou qui devient marron à cet endroit-là, un peu plus prononcé sur certaines variétés que d'autres. Donc le russetting, vous voyez ici, on le voit, il est marqué ici sur une pomme qui n'est pas caractéristique, mais qui pourrait nous faire penser ici à du russetting marron, marron clair. Ici, légèrement, comment dire, rugueux, voilà, et régulier, on va dire. Ici, on n'en a pas. Et puis ici, vous voyez, sur cette version-là, on voit également un russetting rugueux ici sur le côté. Donc ça, c'est une caractéristique. La quantité, la couleur et le type de russetting. Pédoncule, à l'œil, on peut en avoir. Enfin, vous allez pouvoir trouver sur les différentes peaux de pommes des points, des points noirs, par exemple, des taches ou des types de points un peu spéciaux. Par exemple, si je prends sur celle-ci, on a des petits points rouges et des petits points marrons. Voilà, des lenticelles qu'on va appeler ça. Alors, certaines sont dues à des insectes, donc là, c'est des fruits abîmés, du coup, et puis d'autres, c'est vraiment typique de la variété. Alors, on a aussi des pommes qui, si on frotte un peu, ont des côtés verdâtres aussi, comme un russetting verdâtres de côté, souvent, c'est des pommes qui sont un peu salies par le temps, on va dire. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des pommes qui ont des petits points plus ou moins prononcés et plus ou moins foncés. Ici, on a pas mal de petits points noir marron, noirâtre, sur un côté particulièrement, à l'insolation, par exemple. vous pouvez bien évidemment peser vos pommes puisque ça va vous donner un critère de densité qui est aussi une caractéristique pas souvent recensée dans les manuels pour l'identification des fruits, mais néanmoins intéressant à connaître. Les deux aspects extérieurs du fruit qui vont nous servir également à l'identification, ce sont un, le pédoncule et deux, l'œil, la cavité de l'œil qui va avec. Commençons par le pédoncule. Le pédoncule, ici, vous voyez que on a l'impression qu'il y a une toute petite pomme dedans. C'est un drôle de pédoncule et d'ailleurs, sur l'autre variété que j'ai là qui n'est pas la même, il y a également ce même type de pédoncule. Alors, le pédoncule, si on prend une poire, bon, on voit très bien ce que c'est que le pédoncule, c'est donc la queue du fruit. Ce pédoncule a déjà différents aspects. Déjà, il peut avoir différents aspects de longueur. Et la cavité du pédoncule va aussi jouer sur sa, pas sa longueur, mais disons, si le pédoncule sort ou est dans la cuvette. Donc, la profondeur de cuvette est un critère, la taille de la cuvette et puis, la longueur du pédoncule, la grosseur du pédoncule et enfin, si le pédoncule dépasse ou pas de la cuvette pédonculaire. Ici, on a en plus une particularité en plus qu'on retrouve sur certaines pommes, notamment, c'est qu'il est jibeux, c'est-à-dire qu'il se forme un tout petit peu de chair autour du pédoncule. On sent qu'il est charnu, c'est un pédoncule très charnu. Ici, on le voit, il est marqué mais un petit peu moins. Vous voyez que ce pédoncule-là est également charnu. Bon, ça, ce sont des caractéristiques typiques de certaines variétés. Ici, donc, dans ce cas-là, on a un pédoncule qui est court, à très court, dans une cavité assez profonde mais qu'on ne distingue pas forcément très bien ici. Il faudrait couper le fruit pour s'en assurer. Et jibeux, voilà, avec beaucoup de... voilà, très charnu. En général, donc, il est sur cette variété-là, il est court, il est dit comme court, il est arché, c'est un pédoncule qu'on va trouver de forme archée puisqu'évidemment, les pédoncules ne sont pas tous forcément droits. Il est fort et charnu, donc ça, c'est vraiment typique de cette variété. Du côté de l'œil, l'œil, ici, on va déterminer si la cavité est profonde ou pas, déjà. donc c'est une cavité qui peut être plus ou moins développée. Donc ici, c'est une cavité, vous voyez, j'essaye de prendre les images de côté un peu pour vous en rendre compte, qui est quand même bien marquée. Celle-ci, on ne s'en rend pas forcément compte, mais elle l'est encore plus. et en plus, elle a un pourtour côtelé, ici, sur cette variété-là, pourtour côtelé, donc des, voilà, on a l'impression d'avoir comme des petits, des petits muscles, voilà, ou des, je ne sais pas comment on dit ça, des côtes, quoi. Donc cette cavité, elle-ci, elle est développée, mais pas très profonde. l'œil, ici, pour cette variété-là, est dit comme mi-clos ou fermé, donc là, il faut regarder après, il est ici, donc là, j'ai tiré un petit peu les sépales qui séparaient le fond de l'œil, voilà, donc il est plus ou moins clos, cet œil, bon là, on le voit bien, il est bien fermé. Sur cette variété-ci, il est à moitié fermé, là, on le voit fermé, plus ou moins, donc c'est mi-clos, dans ce cas-ci, mais il peut être fermé, voilà, et puis, ce peut que, alors ce qu'on appelle JBE, voilà, Côtelet, c'est une chose, JBE, ça serait un petit peu le même phénomène qu'ici, donc c'est-à-dire des boursouflures un peu, qui sont plus ou moins marquées selon, selon, selon les variétés. normalement, celle-ci doit l'avoir, mais bon, il y a des variantes aussi dans les variétés, donc quelquefois, tout n'est pas 100% comme les identifications, comme les écrits, en tout cas, le donnent. On a vu tous les aspects physiques du fruit sur un fruit à maturité, alors, si je vous dis à maturité, ça veut dire que vous connaissez sa période de maturité, par rapport au moment où vous l'avez cueilli, certes, mais par rapport au moment où vous le mangez. Donc, il y a deux périodes de maturité à observer, attention, un fruit peut très bien se cueillir, mais ne pas être encore mangeable, c'est-à-dire qu'un fruit de garde, par exemple, va se cueillir en novembre, mais ne se manger, par exemple, qu'en janvier. Bon, eh bien, c'est le cas, c'est un critère qu'il faut bien apprécier, enfin, bien savoir, bien connaître, c'est que, ok, vous avez une maturité de cueillette, mais la maturité de consommation n'est peut-être pas encore la même. Donc, attention de bien connaître vos dates d'une maturité pour parfaire l'identification juste à partir du seul fruit. Cette pomme-ci a une maturité dite de octobre-décembre, donc c'est assez large en soi, c'est-à-dire une maturité de consommation entre octobre et décembre. Ça veut dire que c'est une pomme qui ne se garde pas trop, mais qui commence à se manger en octobre. On est ici mi-septembre, au moment où je vous fais cette vidéo-là. La pomme est ramassable, récoltable, cueillable. Néanmoins, elle va commencer à se consommer que dans une quinzaine de jours au plus tôt. Cette fiche se trouve dans un des ouvrages d'André Leroy, qui est un pommologue qui a fait des ouvrages sur l'identification des fruits et notamment des ouvrages sur les variétés de pommes, une bonne partie d'entre elles, en tout cas. Et donc, voici la fiche correspondant, selon moi, à cette pomme. Alors, ce n'est pas à l'échelle, la taille de la pomme dessinée, bien sûr, mais on voit bien sa forme qui pourrait effectivement déjà laisser penser qu'on est sur le même type de forme. Voilà. Et tous les critères, en tout cas recensés à ce moment-là pour cette variété-là, sont écrits dessus. Alors, je vous passe les critères de description de l'arbre, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, une manière d'identifier les variétés. ce qui est intéressant ici, c'est la description du fruit. Alors, je vous ai déjà lu les lignes, mais vous voyez que description du fruit, elle est faite entièrement ici. Donc, grosseur considérable, forme sphérique, sphérique aplatie au pôle, assez irrégulière et souvent bien moins lumineuse d'un côté que de l'autre. Pédoncule court, arché fort et charnu, profondément planté dans un vaste bassin dont les bords sont légèrement bossués. Oeil grand, mi-clos ou fermé, à cavité très développée et légèrement gibeuse dans son pourtour. Peau fine, lisse, brillante, jaune clair, carminé à l'insolation ponctuée de gris et se couvrant parfois de petites taches noirâtres. Cher, blanche, tendre, assez compacte. Eau suffisante, sucrée, aigrelette très agréable, quoi que peu parfumée. Maturité octobre-décembre, qualité première. Bon, évidemment, si j'ai pu retrouver facilement cette fiche de cette variété-là, c'est parce que je savais déjà que cette variété-là était normalement Jacques Lebel. Il me fallait néanmoins parfaire son identification puisque le greffon que j'avais récupéré avait été récupéré dans une bourse au greffon et dans les bourses au greffon, il y a régulièrement des erreurs. Alors, pour pouvoir retrouver facilement cette fiche parmi les centaines qui existent, évidemment, il a fallu tout de suite que je me réfère à la forme de la pomme. Alors là, en réalité, c'était normalement la variété que je viens d'identifier parce que c'est un plan, un pied-mer que j'ai fait il y a déjà une dizaine d'années et à partir d'un greffon récupéré dans une foire au greffon et quand vous récupérez des greffons dans des foires au greffon, il est très important de toujours refaire une identité en identification derrière quand les fruits commencent à produire parce que c'est courant qu'il y ait des erreurs dans les greffons fournis et donc des erreurs de variété. Donc, très important, surtout si vous êtes pépiniériste mais surtout si vous voulez un type de pomme en particulier, eh bien, ne faites pas 100% confiance à la provenance du greffon. Très important. Alors, je ne vais pas vous le cacher, les meilleurs greffons sont chez les pépiniéristes ou les vendeurs de greffons. Alors, pour ma part, je n'ai jamais acheté de greffons. J'ai déjà fait du troc auprès de pépiniéristes. En tant que pépiniériste, on peut se troquer de temps en temps des greffons selon ce qu'on a et selon le temps dont on dispose pour faire ces petits échanges-là puisqu'en général, c'est au moment des greffes et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ne me demandez pas de greffons que vous soyez pépiniériste ou particulier puisque je n'en fournirai pas. Je n'ai pas du tout le temps de gérer ça. Ça fait beaucoup de choses à faire. Vous pouvez bien évidemment en trouver au foire ou au greffon autour de chez vous. Vous pouvez en demander aux autres pépiniéristes autour de chez vous. Moi, je n'ai pas le temps de gérer ça mais d'autres le peuvent. Voilà. Entre pépiniéristes, on arrive de temps en temps à quand même s'échanger un peu de greffons. Néanmoins, donc toujours, surtout si vous êtes avec un projet pépinière, identifiez bien vos variétés ou achetez-les directement à des personnes de confiance, donc à d'autres pépiniéristes notamment. Mais attention, même là, il peut y avoir des petits malins qui jouent à faire n'importe quoi. Donc, choisissez bien vos pépiniéristes. En effet, c'est courant. Ici, notamment, j'ai plein d'exemples qui parlent de ça. Des gens qui achètent une variété et puis qui, huit ans plus tard, dix ans plus tard, pensent, parce qu'ils ont enfin les fruits arrivés, pensent enfin pouvoir manger la variété qu'ils adoraient tant et qu'ils avaient acheté à un pépiniériste du coin. Et puis, quelle ne fut pas leur surprise quand ils se sont aperçus que la variété en question n'était pas la bonne. Et en l'occurrence, c'est un pépiniériste qu'on connaît et nous ici qui ne travaille plus maintenant, mais qui avait cette fâcheuse habitude, surtout ces dix dernières années en activité, de vendre ce qu'il avait et puis, quelquefois, de changer l'étiquette de la variété en question et puis d'en mettre une autre en disant, de toute façon, d'en disant, le client aura oublié, il aura quand même une bonne pomme et puis, ben voilà. Eh bien, non, ce n'est pas toujours le cas. J'ai plusieurs amis qui se retrouvent avec des pommes qui certes sont bonnes, mais ne sont pas celles qu'ils voulaient. Donc oui, faites attention, il y a des petits filous également dans ce métier-là, comme partout ailleurs, j'aurais envie de vous dire, mais malheureusement. Donc faites attention, achetez, surtout si vous avez besoin de variété vraiment précise, achetez des pépiniéris de confiance. Enfin, comment faire confiance à un pépiniéris ? Ben, voilà, là, ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous ferez comme vous le sentez parce que la confiance, c'est aussi ça. Mais, voilà, faites attention, il y a des potentielles erreurs même en achetant des plans tout faits. Et si je prends mon exemple à moi, justement, puisqu'il y en a qui le font consciemment, mais ça peut arriver qu'on le fasse inconsciemment. Voilà, ça m'est arrivé à mes tout débuts d'avoir des variétés, d'avoir eu pris des variétés en étant certain que c'était la bonne variété, en pensant que c'était la bonne variété, mal identifié de ma part et puis, ben, une provenance de greffons surtout qui n'était pas tout à fait bonne et me retrouver du coup avec des fruits à vendre des plans qui étaient d'une variété qui n'était pas celle que je voulais et donc que je n'avais pas prévu de vendre comme ça. Ça a été très limité mais ça arrive, ça arrive. Ça peut arriver chez des collègues par exemple qui avaient cru identifier pareil une pomme et qui s'avérait ne pas être la bonne variété et donc multiplier une pomme, lui donner ce nom-là sans savoir qu'en fait ce n'était pas la bonne. Donc ça arrive et ça c'est des erreurs involontaires, des erreurs inconscientes évidemment et involontaires surtout qui sont faits sans le vouloir en fait, ce n'est pas voulu du tout mais ça peut arriver donc même avec des pépiniéristes de confiance il peut arriver qu'il y ait des petites erreurs. Voilà. Et puis une dernière chose que je voulais vous dire qui ne sont finalement, qui sont quand même des erreurs on va dire mais qui sont indépendantes de la volonté de tout le monde que ce soit la vôtre, que ce soit les portes seconds, les pieds mers sur lesquels sont prélevés les greffons que ce soit le pépiniériste ou une autre personne un verger conservatoire par exemple ou une association qui fait une bourse aux greffons ou un particulier qui donne des branches à quelqu'un qui en cherche. Peu importe, il y a d'autres choses qui se passent notamment dans les pommes c'est que d'un terroir à un autre d'un endroit à un autre il y a des variations dans la production des fruits. La variation de production de fruits est déjà liée au porte-greffe qui est utilisée elle est liée sur quel type de sol elle pousse elle est liée à l'âge de l'arbre entre un jeune arbre et un beaucoup plus vieillard les fruits ne sont pas les mêmes les fruits sont plus nombreux sur un plus grand arbre qu'un petit arbre donc du coup la taille des fruits change également donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui influent sur les caractéristiques des fruits au final qui font que l'identification n'est pas toujours facile quelquefois on peut identifier une pomme en pensant que c'est une et puis en fait il y en a une très très approchante qui en fait est réellement la bonne variété donc il y a aussi des erreurs qui sont liées à des difficultés d'identifier certaines pommes surtout que qu'est-ce qui ressemble le plus à une pomme qu'une autre pomme bon celles-ci sont encore assez bien distinctes mais il y a énormément de pommes qui se ressemblent et qui pourtant sont différentes je vous rappelle en Bretagne on a 2000 variétés de pommes à couteau 700 variétés de pommes à cidre dans le monde c'est plus de 11 000 variétés de pommes issues majoritairement de de comment dire de malus domestica et ben ça fait quand même beaucoup 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 de monde à identifier et à discriminer les uns par rapport aux autres je vous parlais dans une autre vidéo de la chair puisque là on n'en a pas parlé mais et pas que la chair puisque à l'intérieur de la pomme on a des pépins on a une loge à pépins on a une couleur de chair on a un type de chair et on a un goût on a des arômes évidemment qui vont être là aussi pour identifier vos fruits donc soyez quand même indulgents je ne sais pas si c'est le mot mais vous comprenez que même si une année quelqu'un vous a identifié une variété de pommes il se peut que si vous lui redemandez l'année d'après même s'il est très bon qu'il vous trouve une autre variété et donc c'est parce que il y a certaines variétés qui sont très très dures à identifier ou parce que les pommes que vous amenez ne sont pas représentatives de ce qui font les critères d'identification de cette variété là dites-vous bien qu'il y a également des variantes dans la génétique des fruits puisque même si c'est extrêmement diffus et que ça prend énormément de temps dites-vous bien qu'une branche dans un arbre a une génétique différente de sa voisine sur un pouyème sur un pouyème qui est même pas perceptible mais quand vous multipliez ça des dizaines de fois parce qu'il s'est passé 100 ans entre les deux et bien on a des variations sur les caractéristiques du fruit qui en plus peuvent être un petit peu amplifiées selon les endroits où on plante l'arbre donc selon ou l'arbre pousse et selon comment il est capable de produire ce qui fait qu'on a des variations et donc on se retrouve avec des familles des familles par exemple de l'ocard ici en Bretagne ou des familles de chailleux etc etc donc ça rajoute de la complexité puisque quand on peut repérer la famille c'est pas toujours facile de trouver le parent exact et son origine est-ce que vous êtes abonné puisque vous êtes plus de la moitié voire 60% 70% à regarder mes vidéos qui n'êtes pas abonné alors faites moi plaisir pensez à vous abonner histoire que je sache si ça intéresse du monde ou pas déjà toutes mes vidéos on arrive gentiment au moment où je fais cette vidéo là à 5000 abonnés en réalité vous êtes peut-être presque 7 ou 8000 à me regarder potentiellement puisque la majorité d'entre vous n'êtes pas abonné voilà si vous voulez aller plus loin sur la partie pépinière sachez que je fais beaucoup beaucoup de vidéos destinées justement aux pépiniéristes et donc là ça se trouve dans la section où on clique sur le bouton rejoindre qui est par là rejoindre qui est une section privée ça vous coûtera un petit abonnement par mois pour avoir accès à beaucoup 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 de contenu sur vraiment le métier de pépiniériste tel que je le pratique moi c'est à dire petite échelle sol vivant avec un label de label bientôt nature et progrès et AB et puis majoritairement sans travail du sol à la main voilà à une échelle une personne un temps plein bref si ça vous intéresse vous pouvez rejoindre là il y a plein plein de choses que vous allez pouvoir apprendre dans tous les cas je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite un très bon début d'automne qui va approcher et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501